Je ne peux pas lui dire ça maintenant, à cause de sa condition. C'est exactement le moment qu'il faut lui dire, afin qu'il puisse se répenter. Et quand il va se répenter, Dieu va tourner, changer sa vie, parce que Dieu dit, si il n'a pas le courant pour accomplir son ministère, et lui parler, et dit, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais, je te redemanderai son sang. Et tu es surpris de cela, la maison brûle, et tu es là-bas. Tu as la connaissance, tu as tout pour entrer dedans, pour sortir cet homme. Et tu es là, et tu entends les cris, tu entends les gémissements, tu entends que les noms sont en train de brûler, tu peux les secourir, mais tu restes là-bas, même tes voisins, ceux-là qui sont toi-là. Est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu es un meurtrier ? Est-ce que tu as réclamé le sang de tes mains ? Tu vois un homme qui périt, mais tu le respectes tellement, tu ne peux pas lui dire la vérité, pour sauver sa vie. Et il va périr, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais je te redemanderai son sang. Verset 19, verset 19 nous dit, mais si tu as averti le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Il y a des gens qui ont l'idée, qui disent quoi, prédicateurs ? Les gens de ces gens, ils sont enduchés de cœur, ils sont enduchés, même si j'essaie de lui dire ça, je sais qu'il ne va pas écouter, je sais qu'il ne va pas répondre. Alors, pourquoi alors perdre mon temps, perdre mon souffle, et perdre mes habiletés sur cette personne ? C'est ce que Jonas pouvait penser de Ninive. Ninive était si endurcie, si mauvaise, si méchante, et inhumaine. Il pourrait se dire, ce n'est même pas la peine d'aller là-bas. Et c'est même dangereux pour moi. Moi seul, que j'aille à Ninive, ces gens-là, ils sont imprévisibles. C'est pourquoi ils la fuient. Et c'est pourquoi plusieurs, parfois, aujourd'hui nous disons, allez dans tel domaine, ah, ils ne vont pas écouter. Je sais qu'ils ne vont pas écouter. Alors, nous pouvons retourner dans l'histoire. Tel tel est allé là-bas, il est revenu, les mains vides, rien ne s'est passé. Tel tel est allé là-bas, rien ne s'est passé. Alors, si le Seigneur t'a envoyé, le Seigneur qui t'a envoyé va te soutenir. La puissance du Seigneur et l'onction du Seigneur ira avec toi. Ils vont t'écouter au nom de Jésus. Afin que le sang ne te soit pas réclamé. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, ensuite dans le verset 19. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il envoie toute l'église avec le message au monde. Ce n'est pas Pierre seul. Enseignez toutes les nations. Pas Jean ou Jacques pour faire de toutes les nations des disciples. C'est nous tous. C'est toute l'église. Si l'église peut se lever, tu joues ton rôle, je joue mon rôle. Il joue son rôle. Elle joue également son rôle. En un rien de temps, nous allons faire le travail. Mais nous devons avoir la même vision. Nous devons avoir la même mission. Nous devons avoir la même passion. Nous devons avoir le même feu. Nous devons avoir la même consécration. Nous devons avoir les mêmes aptitudes de pénétration. Pour obtenir les coeurs des gens. Si toi, tu as le feu que j'ai. Si tu as le feu qu'elle a. Si tu as la passion que nous avons. Si nous tous sommes ensemble. Nous avons le feu, la passion du ciel. Dans notre vie. Alors, en tant qu'église. En tant que corps. Toi, tu vas là-bas. Elle va là-bas. L'autre aussi va là-bas. Nous allons prêcher l'évangile à toutes les nations. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Les enseignants. A observer. Toutes choses. Toutes choses. Quand tu vas au champ de Bapaille. Ne laisse pas les armes derrière. Quand tu vas. Si tu es un guerrier. Et fais ce que Dieu t'appelle à faire. Toutes les armes qu'il t'a donné. Toutes les choses qu'il t'a donné. Ne laisse pas une partie de la parole. Ne laisse pas une partie du message derrière. Enseignez-le à observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Car voici Jésus avec vous tous les jours. Il sera avec toi. J'ai dit il sera avec toi. Dieu ne fait acception de personne. Il a dit à Josué. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Et pour Élie. Comme il fut avec Élie. Il a été avec Élisée. Pour Paul. Comme Paul. Il fut avec Timothée. Il sera avec chacun de nous. Partout tu iras. Partout tu partages la parole. Partout tu prêches la parole. La présence. L'onction. Du Seigneur. De l'Esprit. Sera dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors il dit. Et voici. Je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Pas seulement. La première génération. Il sera toujours avec nous. Au nom de Jésus. Troisième élément. Dans le premier point. La conviction irrésistible. Avec une grande consécration. La grande. La grande. La grande commission. Ne peut pas être accomplie. Sans. Une grande consécration. S'il y a. Un grand travail à faire. Il faut. De grandes. De grandes ressources. Il faut. De grandes qualités. De temps. Nous avons. Et il faut. Une grande détermination. Si le devoir est grand. Alors. Ceux qui doivent accomplir. Ce devoir. Ce grand devoir. Ils doivent avoir. De grandes aptitudes. Pour. Pouvoir. Le faire. Dieu nous a donné. La grande commission. La grande commission. Pour. Exécuter. Cette grande commission. Nous devons. Avoir. Une grande. Consécration. A Miché. Chapitre 3. Verset. 8. Miché. 3. Verset. 8. Miché. 3. 8. Miché. 3. Oui. Il dit. Mais moi. Je suis rempli. De. Force. C'est toujours disponible. Jésus a dit. Vous recevez. Une puissance. Ce n'est pas. Une puissance. Répandue. Ce n'est pas. Une puissance. Qui est à peine. Connu. Ressenti. Ou vu. Il dit. Vous recevez. Une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant. Sur vous. Il dit. Quand cette puissance. Viendra. La plénitude. De la puissance. Il dit. Nous serons pour lui. Des témoins. A Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Il dit. Jusqu'aux extrémités. De la terre. Et Miché. Vient maintenant. Dire. Qu'il n'est pas différent. De toi. De moi. La même puissance. Qui résidait en lui. Peut aussi résider en toi. Et nous pouvons attendre. Nous pouvons prier. Nous pouvons chercher le Seigneur. Jusqu'à ce que. Ce qu'il a fait pour Miché. Pour accomplir le ministère. Que Dieu lui avait donné. Il le fera pour toi. Il le fera pour nous. Et nous accomplions notre ministère. Tu vas accomplir ton ministère. Il dit. Mais je suis rempli de force. Je suis rempli de justice. Et de vigueur. Par l'Esprit du Seigneur. De justice. Et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob. Son crime. Et à Israël. Son péché. Voyons le deuxième point maintenant. Jonas chapitre 1. Voyons le verset 3. Jonas chapitre 1. Voyons le verset 3. On dit. Et Jonas se leva. Pour s'enfuir. A Tarsis. Loin de la face de l'Eternel. Pensez à cela. Loin de la face de l'Eternel. C'est comme quelqu'un qui fuit l'air. Il va mourir. Parce que l'air est partout. Et vous ne pouvez pas fuir l'air. Si vous fuyez l'air. Ça veut dire. Que vous voulez vous tuer. La présence de Dieu est partout. Où est-ce que nous n'allons pas trouver Dieu ? Où puis-je fuis ? Est-ce qu'il y a un coin là-bas ? Est-ce qu'il y a une hauteur là-bas ? Est-ce qu'il y a une vallée là-bas ? Est-ce qu'il y a une montagne là-bas ? Est-ce qu'il y a une forêt là-bas ? Est-ce qu'il y a une brousse là-bas ? Est-ce qu'il y a une maison secrète là-bas ? Là vous pouvez aller. De la présence de Dieu. Il est partout. C'est pourquoi Dieu est omniprésent. Présent partout. L'omniscient. Il connaît toutes choses. Et il est omnipotent. Il a toute la puissance. Présent partout. Et il connaît toutes choses. Il est puissant. Puissant pour faire toutes choses. Mais Jonas un prophète. Qui devait connaître la pensée de Dieu. Qui devait connaître les attributs de Dieu. Qui devait connaître la personnalité de Dieu. Qui devait connaître l'impossibilité de fuir Dieu. Il a fait de même. Vous savez parfois nous connaissons les bonnes choses. Mais dans notre humanité. Dans notre folie. Dans notre ignorance délibéré. Nous tentons de faire ce que nous connaissons impossible. Qu'il y a un pas faisable. Jonas se leva. Pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Eternel. Il. Il descendait à Joppa. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Et. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Loin de la face de l'Eternel. Vous verrez. Quand quelqu'un fuit. La volonté de Dieu. De la révélation de Dieu. Satan. Est toujours là. Pour lui donner le bateau. Le navire. Le transport. Qui va l'amener là-bas. Quand quelqu'un. Connait la pensée de Dieu. Et la volonté de Dieu. Et il dit. Non. Je ne vais pas le faire. Toutes les portes vont s'ouvrir pratiquement. Dans la direction opposée. Et il va dire. Vous voyez maintenant. Non. Vous voyez cette porte qui s'ouvre maintenant. Et vous voyez maintenant. Le navire qui est disponible. Vous voyez maintenant. Les. Les. Les mariniers qui sont d'ici. J'ai le montant même qu'il faut. Et je vais payer ceci maintenant. Ah. C'est comme si. Je veux avoir. Faire ma. Ma volonté. Non. Tu ne feras pas ta volonté. Le début du voyage. Ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui se passera. Comme tu continues. Contre la révélation de Dieu. Contre l'appel de Dieu. Comme tu vas contre la volonté de Dieu. C'est ce qui compte. Comme tout se déroule. Verset 4. Verset 4. Mais. L'Eternel. L'Eternel. Fit souffler. Sur la mer. Un vent impétieux. Et il se leva sur la mer. Une grande tempête. Le navire menaçait. De faire. Naufrage. Voyons ce point. C'est le rejet périssable. Et la grande condamnation. Quand quelqu'un. Quand quelqu'un. Se rebelle. Contre. La volonté connue de Dieu. Quand quelqu'un. Se rebelle. Contre. L'appel. Connu de Dieu. Quand quelqu'un. C'est dans. Dans le coeur. De son coeur. Que c'est le chemin. A suivre. Que c'est la chose. A faire. Que c'est l'appel de Dieu. Pour lui. Il ou elle. Délibérément. Laisse. Cette volonté. De Dieu. Et. Suis. La volonté. De soi. Et cette volonté. Personnelle. Devient. La volonté. De Satan. Lorsque. Nous abandonnons. La volonté. De Dieu. Le Dieu. Tout puissant. La volonté. Notre sauveur. La volonté. Du. Grand. Souverain. Du ciel. Et maintenant. Nous suivons. Notre volonté. Ça. C'est la volonté. De soi. Et cette volonté. De soi. Devient. La volonté. De Satan. Et. Lorsque. Dieu. Nous. Abandonnons. Cette chose. Et. Nous. Nous. Associons. Notre pensée. Au diable. Pour aller. Dans la direction. Opposée. Dieu. Va. Combattre. Lorsque. Un. Lorsque. Son serviteur. S'allie. A Satan. Pour s'opposer. Contre. La volonté. Du. Dieu. Tout puissant. Il y a. Trois. État. Et. L'autocentrisme. Des serviteurs. Charnels. Ces serviteurs. Charnels. Une personne. Qui entend. La voix. De Dieu. Mais. Qui est. Charnelle. L'état. 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 De la spiritualité. L'état. L'autocentrisme. Des serviteurs. La tempête. Et. La souffrance. Du. Berger. Compatissant. Si vous avez. Entendu. Parler. Des bergers. Avant. Quand. Une. Brébie. S'égare. Ils. Envoient. Les chiens. Après. La. 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 Ma. La. Sommeil. La. 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 L'état. La. La. charnel. En Jonas 1.3, nous avons déjà lu, vous voyez, il s'enfuit de la face de l'éternel. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit d'un rétrograde. L'état d'esprit d'un rebelle, c'était l'état d'esprit de quelqu'un qui combat Dieu et qui combat la volonté de Dieu. En Romains 8, voyons le verset 6. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6 dit, et l'affection de la chaise est la mort. Vous voyez Jonas, Jonas dans le navire avec tous les mariniers et la souffrance et ils jetaient tout ce qu'ils avaient dans la mer. Ils jetaient même leurs provisions afin donc de rendre le navire léger. Mais la tempête a continué. Ils ont essayé et leur vie était en danger à cause d'un serviteur charnel. Dans ce navire, parfois quand vous voyez vos ressources, vous mettez ça dans les affaires et vous vous associez à un serviteur charnel. Cette personne connaît la volonté de Dieu. Il sait que les affaires, ce n'est pas ce que Dieu l'appelle à faire. Dieu l'a appelé à aller dans la grande ville et il fuit donc la grande ville et dit qu'il cherche des partenaires d'affaires. Nous allons vendre cela et voici, il y a une grande tempête à cause du serviteur charnel qui est dedans. Parfois, tu reçois un serviteur charnel qui fut le Seigneur. Est-ce que je peux vraiment avoir un logement chez vous là-bas? Est-ce que vous pourriez me cacher là-bas? Et est-ce que tu ne demandes même pas d'où tu viens? Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu devrais être maintenant? Est-ce que tu es ministre? Qu'est-ce que tu fuis? Tu n'as même pas posé de question. Et maintenant, oh comme ce journal charnel est venu dans ton avis. Et tu découvres problème par-ci, problème par-là. Parce que tu n'avais pas prié pour demander au Seigneur pourquoi ceci ou pourquoi cela. Et tu as continué à garder ce journal charnel là-bas. Les problèmes vont continuer. Et parfois même, il y a une personne charnel, c'est un rétrograde. Il a laissé sa femme ailleurs. Et maintenant, il vient et dit, oh vous savez, est-ce qu'on peut se mettre ensemble dans le mariage? Et tu ne sais même pas qu'il est en train de fuir la volonté de Dieu et du choix de Dieu. Il est déjà marié. Et il est marié à la mairie ou à l'église. Il a tout fait. Et maintenant, il veut. Tu dis, bon je suis disponible. Tu es disponible pour les problèmes. Pourquoi ne pas prier pour vérifier? Parce qu'il y a l'égo-centrisme. Et il y a également l'égoïsme. Et il y a la sensualité. Il y a le mal qu'un homme charnel, qu'une femme charnel, qu'un serviteur charnel porte partout où il va. Et partout où elle va. On nous dit alors ici, et l'affection de la chair, c'est la mort. Mais, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alors, si tu ne connais personne de charnel, voici un Jonas. Jonas combattait Dieu. Il était inimitié contre Dieu. Dieu dit, monte, va à Ninive. Il a dit, non, j'irai à Tarsis. Dieu dit, voici là où tu dois aller pour servir. Il s'est rebellé. Il l'a rejeté. Il a dit, non, je ne le ferai pas. Ça, c'est un homme charnel. Quiconque connaît la pensée de Dieu et qui dit non à cela, quiconque connaît la direction des Écritures et dit, non, je ne vais pas suivre ça, ça, c'est charnel. Quiconque connaît la volonté de Dieu, que voici la volonté de Dieu à suivre. Et il rejette, il résiste et il persiste le rejet et la résistance contre la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. Ça, c'est une femme charnel là-bas. Ça, c'est l'esprit charnel. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, on nous dit dans le verset 8, or, ceux qui vivent selon la chair, contrôlés par la chair, ceux qui sentent, ceux qu'ils voient, ceux qu'ils sentent et ils voient toujours le danger devant eux. Quand on les appelle à Nénive, ils voient toujours le danger là-bas. Ils les appellent ailleurs. Ils voient toujours le danger là-bas. Ils les appellent pour notre devoir. Ils voient toujours un danger là-bas. Ils ne voient pas que Dieu va les aider, que Dieu va les secourir, que Dieu va les dévancer, que sous eux sont les bras éternels de l'éternel. Et ils voient toujours problème, 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 problème. Où sont les problèmes de Dieu? Alors, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'était l'état dans lequel Jonas était. Il ne pouvait pas plaire à Dieu. Quand tu es charnel, quand tu t'opposes à Dieu, quand tu es contre la volonté de Dieu, quand tu es contre la révélation de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas agréable à Dieu. Le lieu de l'égocentrisme, c'est un lieu qui ne plaît pas à Dieu. Deuxième élément maintenant, la tempête et la souffrance du berger, du berger compatissant. Jonas chapitre 1, verset 4. Jonas 1, verset 4. Mais l'éternel fit souffler sur la mer, un vent impétueux. Vous voyez, il y a des gens qui attribuent toujours tout ce qui se passe à Dieu. Il y a d'autres aussi qui attribuent tout ce qui se passe à Satan. Maintenant, pour l'enfant de Dieu, si tu es au centre de la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de prendre soin de ses enfants. Quand cet enfant est au centre de la volonté et au centre de la révélation de Dieu pour lui et pour elle-même. Quand le juste, le justifié, l'enfant de Dieu, la personne sauvée convaincue, lorsque le juste devient Jonas, quand le justifié devient un Jonas, quand la personne qui a connu est goûtée à la grâce de Dieu et qui marchait avec Dieu et qui évoluait avec Dieu. Il connaît la parole, il connaît la révélation. Lorsqu'il se détourne et devient un Jonas, rebelle, résistant à la volonté de Dieu, quand les choses se passent, il ne doit pas dire c'est Satan, c'est Satan. Non, regardez ceci. En Jonas chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. En 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. L'apôtre Paul, il est un croyant et il parle des croyants maintenant. Les croyants à Corinth. Beaucoup sont malades et beaucoup meurent. Beaucoup dorment. Il dit ce que Dieu fait. Il y a quelque chose qu'il essaie de corriger et aider. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Pas de Satan. Nous sommes contre la volonté de Dieu. Nous marchons contre la volonté de Dieu. Nous vivons contre la parole de Dieu. Nous nous rebellons contre la révélation du Seigneur. Aider. Le châtiment viendra aider. Quand nous sommes châtiés de cette manière, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pour que cette souffrance nous amène à réfléchir, que cette souffrance nous convainc, que cette souffrance nous amène à nous repentir, que cette souffrance nous amène à faire marche arrière et chercher la face du Seigneur dans la vraie confession pratique et dans la repentance. Et comme nous revenons, la miséricorde de Dieu viendra. En Somme 109. Somme 109. Somme 119. Verset 67. Somme 119. 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Quand tout allait bien, je m'étais égaré. J'ai pris à l'alléger la grâce de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe. Après cette affliction, après cette souffrance, après cette reprimande, après cette correction, après ce châtiment, j'observe ta parole. Le châtiment, la souffrance, l'a ramené, comme il l'a fait à Jonas. Verset 11. Il m'est bon d'être humilié. C'est bon pour moi. Oh, je regarde en arrière maintenant et je vois si le Seigneur m'a permis de passer dans tout ça, si Dieu m'avait laissé compte dans ma volonté de soi, dans ma désobéissance, dans ma sensualité, que tout continuait comme ça, je n'allais pas revenir au Seigneur et dire, il m'est bon. Il est bon pour mon âme. Il est bon pour mon avenir. Il est bon pour moi parce que ça va m'aider à aller au ciel. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Afin que j'apprenne tes statuts. Verset 107. Le dernier verset. Je suis errant comme une brebis perdue. Somme 119, 116. Je suis errant comme une brebis perdue. Ce serviteur charnel, ce serviteur pêcheur, ce serviteur rétrograde, il cherche ton serviteur avec le châtement. Il le cherche avec une grande tempête sur l'océan de sa vie. Cherche ton serviteur car je n'oublie point tes commandements. Troisième élément maintenant. Le troisième élément dans le deuxième point. Le sommet, la stupéfaction des armes négligentes. En Jonas chapitre 1, verset 5. Les mariners ont eu peur à cause de la tempête et de la tempête. Ils ont eu peur. Les mariners ont eu peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et j'étais dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas s'endormit profondément. Verset 6. Verset 6 il dit. Le pilote s'approcha de lui et lui dit. Pourquoi dors-tu ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi dors-tu ? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Ils dormaient. Rappelez-vous. Ceux qui dorment. Ils ne veulent pas se rappeler les mauvaises choses qu'ils ont faites. Ils peuvent aller dormir. Ils vont dire. Je vais boire jusqu'au sommeil mon ami. Ça n'arrête pas le problème. Tu es allé quelque part. Tu as fait quelque chose de mauvais. Et la conscience. La conscience. La conscience. Est en train de te donner des coups à l'intérieur. La conscience te pince et te perce. Avec la culpabilité, la condamnation. Et certaines personnes disent. Comment on va se débarrasser ? Je sais que. Si je fume cette chose. Alors. Mon cerveau va changer. Je vais oublier ça. Je pourrais avoir du sommeil. Je pourrais me relaxer. Ça n'enlève pas le problème. Jonas dormait. Mais la tempête a continué. Il pouvait se noyer. Et le pilote s'approcha pour dire. Toi qui dors. Qu'est-ce que toi tu fais ici ? Laissez-moi. Il s'est rendu stupide. Il n'avait plus de sens. La vie était en danger. Maintenant Jonas. Prophète Jonas. Prédicateur Jonas. Une personne qui a reçu la révélation. Jonas dis-moi. Si tu mourrais en combattant contre Dieu. Où passeras-tu l'éternité ? Ah ah. Et il était aveugle. Sourd. Il dormait. Jonas. Si tu mourrais dans cette condition. Toutes les bonnes choses que tu as faites dans ta vie. Selon l'histoire que nous lisons sur toi. En Deux Rois. Chapitre 14. Verset 25. Si tu mourrais dans cette condition. Quelle serait la récompense de ce que tu as fait par le passé ? Jonas n'a pas pensé à cela. Son âme dormait. Et l'âme qui dormait. L'esprit qui dormait. En donne le sommeil au corps. Quand l'âme dort. Quand l'esprit dort. Le cerveau sera endormi. Et c'est une situation dangereuse. Proverbe 23. Voyons le verset 34. Proverbe 23-24. Proverbe 23-34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Verset 35. On m'a frappé. Ce n'est point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore. Et on s'est réveillé. Et on va suivre le chemin encore. Le même chemin. C'est très dangereux. Troisième point maintenant. La réponse profitable avec une grande consécration. Que devons-nous faire ? Allons-nous suivre la voie de Jonas ? Ou bien allons-nous suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ ? La voie du Juste et la voie du Justifié. Ceux qui sont réveillés. Nous sommes éveillés pour notre appel. Nous sommes réveillés de notre négligence. Nous sommes réveillés à la situation réelle. Et nous disons assez c'est assez. Vous ne pouvez pas fuir loin de Dieu. Si vous essayez de fuir loin de Dieu. Vous ne pouvez pas vous cacher loin de Dieu. Parce qu'il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît les pensées du cœur. Il connaît les directions où nous allons. Il connaît les choses que nous avons abandonnées. Il connaît le chemin du devoir. Que nous devons suivre. Voilà pourquoi nous finissons ce message. Envoyons la réponse profitable. Avec une grande consécration. Nous divisons ceci aussi en trois parties. Premièrement. La recherche de la source. Des différentes souffrances. Souffrance passée. Souffrance par là. Et je suis devenu chrétien. Je suis enfant de Dieu. La souffrance. Je n'ai jamais souffert comme ça. Quelle est la source. La recherche. Des différentes souffrances. Deuxième élément. La supplication et soumission. Avec les âmes désespérées. Ils étaient désespérés. Ils voulaient chercher une solution à leur problème. La solution viendra. Lorsque nous. Disons. Est-ce que j'ai abandonné quelqu'un. Est-ce que j'oublie quelque chose. Est-ce que je fus quelqu'un. Quand nous faisons des supplications à Dieu. Et nous avons la soumission totale. La solution viendra dans ta vie au nom de Jésus. Notre sacrifice est soumission à la souveraineté divine. Fait la recherche de la source des différentes souffrances. Jonas chapitre 1 verset 7. Et il se dit l'un à l'autre. Venez. Tirons au sort. Pour savoir qui nous a tiré ce malheur. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Dieu révèle la vérité. Même aux incroyants. Dieu révèle la vérité à Abimelech. A ses magiciens d'Egypte. Et ils ont dit à Pharaon. Ça c'est le doigt de Dieu. Des fois. Dieu révèle à un Eucharist incroyant. Après son départ. Et là il se rêve. Et c'est un Daniel à côté. Pour révéler la pensée de Dieu. Il est le créateur de chacun. De tout le monde sur la terre. Il y a des fois. Dieu te révèle. Si tu endures des souffrances. Que tu ne comprends pas. Si tu endures des situations. Que tu ne comprends pas. Tout est confi. Mais pourquoi. La recherche. La source des différentes souffrances. Verset 8. Verset 8 dit. Alors il lui dit. Dis-nous. Qui nous a tiré ce malheur. Quelles sont tes affaires. Et d'où viens-tu. Frères et sœurs. Chers ministres. Ça c'est des questions. Que nous devrions poser au début. Quand Jonas est venu. Un étranger. Quand il a dit. J'ai l'argent pour le voyage. Et puis un peu. Dites-moi le montant. Je vais payer. Je vais voyager avec vous. Pour telle destination. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé. Où est son passeport de nos jours. A l'époque. Peut-être s'il n'y avait pas de passeport. Peut-être qu'il n'y avait pas. Des cartes d'identité. Alors il faut vérifier. La carte d'identité. Son caractère. Son style de vie. Son appel. D'où vient-il. Qu'est-ce qu'il fuit. Il y a des gens. Qui font se marier. Première vue. Premier amour. Et c'est terminé. Pas de question du tout. Ils vont au mariage. Et ils découvrent après quelque chose. Qu'ils devraient avoir connu. Avant de s'engager. Il y a des gens. Qui se retournent dans des situations particulières. Ils n'ont posé aucune question. Il fallait poser la question avant. Nous allons nous éviter beaucoup de problèmes. Si nous le faisons au début. Alors ils ont dit. Ils lui disent nous. Nous te prions. Dis-nous qui nous a dit ce malheur. Quelles sont tes affaires. D'où viens-tu. Quel est ton pays. Et de quel peuple es-tu. C'est comme s'ils étaient. Ils voulaient épuiser toutes les questions. Verset 9. Il leur répondit. Je suis hébreu. C'est vrai. Et je crains l'éternel. C'est vrai. Le Dieu des cieux. Qui a fait la mer et la terre. Jonas. Tu devais connaître ça avant de t'engager dedans. Maintenant tu comprends. Dieu a fait la mer et la terre. Et si tu fuis. Lui sur la terre. Il va te rattraper. Si tu fuis. Loin de lui. Sur la mer. Il va te retrouver. Verset 10. Ces hommes eut une grande frayeur. Et ils lui disent. Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient. Qu'ils fuyaient. Loin de la face. De l'éternel. Parce qu'il leur avait dit. Il dit. Je fuis. Je fuis. La présence de Dieu. Jonas. Tu sais. Tu fais ce qui est impossible. Arrête ça. N'essaie pas de fuir. Tu ne peux pas te cacher. Loin de Dieu. Deuxième élément maintenant. Leur supplication. Et soumission. Avec les âmes. Désespérées. Chapitre.